bonjour bonjour alors cette fois on vous fait une vidéo un peu particulière parce qu'elle va se concentrer juste sur un événement mais c'est un événement qui nous a beaucoup marqué c'est la visite des sanctuaires de papillons monarques dans les forêts du mexique coucou le grand jour est arrivé on va voir les papillons monarques mais il faut en vouloir parce que c'est aussi à plus de 3000 m donc il fait pas chaud là ce matin cette nuit on a dormi à 2500 ou 2600 m et parce qu'ils vivent en montagne alors ça se passe comment ça se passe déjà ou géographiquement au nord ouest de mexico city on est à une bonne centaine de kilomètres de là et on est mexico city est à peu près à 2200 mètres d'altitude là on va monter on va monter dans les montagnes pour trouver des forêts de sapins c'est vrai que c'est sympa d'avoir un véhicule fier quand t'es dans ce genre d'environnement parce que là on est vraiment ça là on est sur un chemin de terre et ces forêts de conifères commence sans doute vers 2500 mètres d'altitude donc il faut monter un petit peu et se poursuivent jusqu'au sommet de cette chaîne de montagne là les montagnes culminent à moins de 4000 m et les papillons monarques s'établissent en général à partir de 3000 3 3500 m ça change un petit peu année après année et donc le but principal c'est de trouver des espaces d'altitude qui soient aménagés parce que les monarques forment des colonies et ces colonies sont protégées elles sont protégées parce qu'elles sont en danger elles se réduisent chaque année donc on est allé trouver deux colonies successivement le premier sanctuaire qui s'appelle chinkwa qui n'est pas le plus réputé mais qui nous semblait être le le plus intéressant en termes de nombre de papillons l'apparition extrême bon j'espère qu'on va voir des monarques les deux appareils de photos sont prêts putain la vache la gopro le pied il est là allez on est parti il y a un qui est posé sur la feuille rouge là ils sont à peine réveillés pour voir les papillons monarques il faut quand même plusieurs conjugaisons il faut qu'ils se fassent beau sinon on peut pas les voir faut pas qu'il y ait de pluie sinon c'est quand même moins facile donc là les conditions étaient réunis on avait de la chance une fois qu'on arrive et qu'on est garés il faut encore marcher à peu près 45 minutes donc on a le temps juste le temps normalement d'arriver au moment où le soleil va commencer à chauffer et où les papillons devraient se réveiller l'idée c'est d'arriver à 3003 3005 d'altitude ça qui permet d'atteindre l'étage où habite les papillons mais si là c'est petit parce que c'est à la gopro mais on commence à en voir qui volette un peu partout c'est extraordinaire c'est beau mais c'est beau c'est féerique donc nous sommes montés là à pied et le spectacle a été très progressif parce que au début il se passe pas grand chose on a un dénivelé de quelques centaines de mètres je dirais comme ça 300 à 600 mètres de dénivelé à pied donc c'est une bonne marche sans difficulté particulière ouais mais c'est bien justement parce que progressivement on voit un papillon deux papillons on se dit ah comment ça se rapprochait et quand on arrive au bout alors il y avait une seule colonie qu'il était possible d'observer ce jour-là et on a appris plus tard que c'était sans doute pas la vraie colonie mais les les autres sentiers avaient été bloqués sans doute parce qu'on est arrivé juste après un jour qui était un grand week-end avec jour férié et qu'il y avait beaucoup de fréquentation la veille et que peut-être pour laisser la colonie au repos on sait pas on n'a pas l'explication on a eu accès qu'à une assez petite colonie à notre avis de surcroît on est arrivé un petit peu tard parce qu'il y a aussi un calage très important à faire avec le soleil c'est écrit partout et on nous avait dit qu'il fallait arriver à 11 heures on arrivait à 11 heures mais les papillons étaient déjà réveillés ils étaient déjà en train de volter partout si bien qu'on a vu un spectacle qui était un spectacle qui était beau tout de même mais on n'avait ni le sentiment d'être en liberté parce qu'il y avait pas mal d'autres personnes qui étaient là on était en rubané en quelque sorte dans un dans un espace d'une centaine de mètres de long qui permettait d'observer la colonie à quelques dizaines de mètres de distance et les papillons voltaient autour de nous alors ça donne l'occasion de jolies prise de vue et puis on peut faire éventuellement des gros plans on s'amuse à faire des ralentis aussi qui sont qui peuvent être intéressant pour observer les animaux mais tout de même on avait le vaguement le sentiment que c'était pas tout à fait ce qu'on attendait en termes de densité en termes de masse de colonies et donc on est on a quitté cet endroit au bout d'environ une heure et ensuite on a voulu à plusieurs reprises prendre des pistes de traverse qui étaient plus ou moins interdites c'était pas très clair parce que finalement aucune n'était barré sur le sentier du retour on voyait des pistes qui partaient un peu en contrebas chaque fois qu'on a essayé de prendre on s'est fait rappeler à l'ordre on s'est fait rappeler à l'ordre par des guides ou des loueurs de chevaux qui nous disaient qu'on n'avait pas le droit d'y aller alors que bah c'était pas clairement indiqué et on a fini par prendre un endroit qui n'était pas interdit un peu plus bas et qui nous a permis de cheminer assez longtemps donc de se mettre plusieurs kilomètres de la route touristique principale parce que les touristes arrivent à l'entrée montent et descendent en fait il faut une sorte d'aller retour et nous là on s'est éloigné et on avait une lumière d'après midi et les papillons étaient assez actifs parce que c'était la fin du jour la fin du soleil et là on a on a été ravis de trouver notre petite colonie à nous elle était assez petite mais c'était notre colonie on était tout seul dessus et donc on a pu faire d'autres d'autres plans j'ai personnellement préféré cette cette deuxième phase la phase de l'après-midi justement parce que même si le spectacle était par certains côtés moins grandiose ben on avait le plus le sentiment d'être vraiment seul dans la nature et les papillons cela a conclu notre première journée qui devait être la seule initialement avec les papillons monarques mais j'avais le sentiment qu'on avait un peu raté quelque chose et que le spectacle n'était pas tout à fait à la hauteur de ce qui nous avait été promis donc j'ai passé un bon moment à réfléchir à regarder et on a décidé de tenter notre chance à nouveau le lendemain matin dans une autre colonie alors un autre sanctuaire ça supposait de passer par une petite ville qui s'appelle en gangueo qui est un peu entre les deux sanctuaires les plus réputés celui où on est allé le lendemain s'appelle el rosario qui est le plus connu de tous et comme on savait pas très bien où dormir dans en gangueo on était à la recherche de la montagne donc on n'a pas trop le choix il n'y a pas de pistes qui partent à droite et à gauche donc il faut qu'on se mette dans un village mais c'est toujours un peu embêtant on veut pas gêner j'ai vu des petites pistes qui montaient vers des hameaux qui surplombait le village alors on a essayé d'en prendre une elle était très très escarpé on a failli rebrousser chemin parce que c'était c'était vraiment limite en termes de passage et puis la nuit commençait à tomber et puis on est quand même arrivé jusque là jusqu'à un petit hameau qui s'appelle el tigre et en fait c'est ce cette nuit passée dans le hameau qui a déterminé la suite on s'est posé sur une petite place où il y avait personne pas de maison donc on dérangeait pas et puis là quelqu'un frappe et nous dit ah non vous pouvez pas rester là et on me dit bon pourquoi non 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 restez surtout pas là c'est trop dangereux on peut venir vous embêter donc on essaie de le rassurer en lui disant qu'on n'avait pas peur et qu'il n'y avait pas de raison qu'on vient de nous embêter mais il a tellement insisté que il est allé demander à aux propriétaires d'une maison qui était à c'est la première maison du hameau tout simplement d'où on était quoi qu'on allait arriver pour se gérer devant chez lui vous connaissez monsieur j'en ai jamais assez il en faut toujours plus alors que ce matin nous étions sur le point de partir il a voulu aller dire bonjour au petit monsieur devant chez qui on était garé et là le petit monsieur lui dit ah mais je peux vous emmener avec mes chevaux à l'autre sanctuaire des papillons donc il est en train de préparer les chevaux je discute un peu j'ai un doute sur la fiabilité du gars et je dis d'accord on va voir on se met d'accord sur un prix et puis c'est parti il dit je vais chercher les chevaux et pendant le moment où il a cherché les chevaux je me dis mais ce gars n'est pas fiable c'est sûr que c'est pas l'itinéraire le plus le plus emprunté et en fait le doute n'était pas fondé parce que c'était la plus belle journée qu'on puisse imaginer et on a fait super vraiment joli on est parti très tôt donc il faisait froid on était en mitouflé il y avait la brume et puis plus on est monté plus ça s'est dégagé et il connaissait parfaitement l'endroit il passe là tous les jours alors nous on était à cheval on a monté pendant une heure et demie il est à pied et alors il a eu un cardio extraordinaire parce qu'il était quand même pas jeune mais il grimpait comme un cabri et il connaît très bien les lieux parce qu'en fait une partie des terres lui appartiennent et donc lui il a une approche du sanctuaire des pavillons qui est différente en fait c'est je pense que sont ses terres sont en partie à l'intérieur du sanctuaire donc il rentre là dedans comme si c'était chez lui tout simplement parce que c'est chez lui et on a donc une approche qui était très différente de celle qu'on aurait eu si on était entré par l'entrée officielle avec les guides officiels et voilà on vient de rejoindre le sentier du parc donc on est rentré dedans vu ni connu il nous reste un petit bout à faire à pied pour rejoindre la colonie et c'était magnifique parce que d'abord on était avant le flux touristique oui alors il nous a expliqué que plus les années passent et plus il faut monter pour trouver les monarques d'abord qu'ils sont moins nombreux et effectivement ils vont de plus en plus haut donc il nous a bien montré en montant où se trouvaient les colonies les années précédentes on voyait d'ailleurs quelques pavillons mais pas les grosses colonies jusqu'au moment où on est rentré dans le parc alors on a posé les chevaux et on est rentré dans le parc officiel où on aurait dû être en passant par la porte d'entrée et on s'est dirigé vers vers les arbres où se trouvaient les grappes de papillon monarque qui n'était pas encore réveillé et là là c'était vraiment à la hauteur de nos attentes c'était ce qu'on a vu dans les documentaires quand on regarde les documentaires animaliers des milliers milliers milliards de papillons en fait il y en a des millions on est entre les deux voyez vous les arbres remplis mais rempli mais rempli de papillons voyez vous sur le tronc la nuit pour dormir il s'agglutine le long des arbres des branches et tout ce que vous voyez là comme des essais d'abeilles sont des essais de papillons monarques qui sont pas encore réveillés dans l'excitation de ce matin manu il a oublié le pied finalement c'est pas grave il s'en est fabriqué des millions de papillons monarques agglutinés les uns contre les autres blottis et qui forment des grappes sur les arbres tant que le soleil n'est pas levé alors là on est presque au sommet d'ailleurs c'est un peu triste de penser que les papillons monarques ne pourront pas monter plus haut du moins dans cette région du mexique puisque ben ils peuvent encore peut-être gagner 100 mètres d'altitude et ça c'est tout après il n'y a plus de montagne il n'y a plus de sapins et la colonie qui se déplace un petit peu avec chaque saison on l'a trouvé assez directement notre guide connaissait très bien les lieux donc il nous a emmené vraiment directement au coeur de la colonie là où d'ailleurs certains certains c'était pas des guides en fait c'est des gardes alors c'était drôlement bizarre quand même parce qu'on était rentré dans le parc del rosario sans payer et on tombait nez à nez avec des guides il est formellement interdit c'est normal le dialecte chien mais nous le monsieur qui nous emmenait avec ses deux chiens forcément il posait des questions il voyait ce gars à un local arrivait deux touristes mais il disait c'est moi qui ai les vaches là en bas et donc il nous laissait passer alors il nous disait bien bah vous approchez pas ce coup de toute façon comptait pas faire et on a pu les observer vraiment tous les deux parce que parce que les gens la montée est longue il ya deux heures de marche donc ils étaient pas là on était vraiment au réveil des papillons c'est ça on était avant donc on a eu toute la scène exactement la scène qu'on voulait c'est à dire celle qu'on avait raté la veille la scène du réveil des papillons entre le moment où ils sont en gratte en grappe le moment où le soleil commence à darder les premiers rayons les premiers rayons qui qui les éclaire même pas en fait c'est la chaleur la chaleur commence à monter et là on en voit un qui se détache de 10 50 puis le soleil atteint la grappe et là c'est l'explosion ils peuvent partir en gerbe ils peuvent partir les uns après les autres et ben c'est vraiment le ballet quotidien qui se déroule sous nos yeux jusqu'au moment ils sont presque tous en vol autour de nous et là il ya des grosses densités de papillons en vol mais il peut être aussi utile de décrire en quoi cette espèce est très particulière au sein du genre animal elle se distingue en effet par une forme de migration tout à fait exceptionnelle elle est étonnante par sa longueur et surtout par sa longueur rapportée à la taille de l'animal parce que un papillon monarque ça pèse un demi-gramme et la migration totale s'étend sur plus de 4000 kilomètres donc si on transformait ça en valeur humaine c'est comme si je crois un homme faisait quelque chose comme la distance de terre à la lune pour ainsi dire donc c'est quelque chose de phénoménal pour un animal si petit de parcourir une si grande distance alors on pourrait se dire ouais ok mais il est porté par les vents ben c'est pas si vrai que ça parce que quand on regarde la carte des migrations on observe que le trajet allé il est pratiquement identique au trajet retour et les vents ne changent pas vraiment donc les vents n'expliquent pas simplement la migration c'est pas une migration passive donc du point de vue je dirais bio énergétique c'est déjà un exploit et alors ce qui est le plus fascinant aussi c'est évidemment le le système de géolocalisation qui permet aux papillons de retrouver les montagnes du michoacane cette région du mexique en partant de régions tout à fait différentes du qui peuvent s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres moi ce qui m'a encore le plus frappé c'est quand j'ai découvert que la migration s'opérait sur plusieurs générations c'est à dire que il ya trois ou quatre générations de papillons qui sont amenés à faire le voyage allé et une ou deux le voyage retour et les durées de vie des papillons sont inégales c'est à dire que certains font la moitié du trajet d'autres font simplement un quart et vivent quelques semaines alors que ceux qui vivent le plus longtemps vivent plusieurs mois et c'est comme s'il y avait vraiment une sorte de réglage de la migration qui s'opérait au niveau de l'espèce et pas d'individus imaginez comment il est possible de pour un papillon de faire simplement un petit segment d'une migration oui il naît un endroit il meurt à un autre et ses descendants feront la suite du chemin pour revenir ensuite au point de départ le cycle total s'échelonnant sur quatre ou cinq générations c'est un mystère que les scientifiques sont pas encore parvenus à résoudre personne ne sait exactement comment ça fonctionne et on est vraiment en droit d'être stupéfié par là parce la réalité de cette migration alors qu'on sait pas du tout comment elle peut fonctionner on peut ajouter encore que le même la même espèce de papillon monarque existe aussi quasiment sédentaire en amérique du sud ce qui veut dire que le même papillon peut ou bien faire la plus grande ou la plus étonnante démigration qui soit ou bien vivre sédentaire à un autre endroit alors que c'est le même code génétique comment cela est possible c'est une grande énigme de la biologie et pour nous là il s'est passé quelque chose d'intéressant c'est que quand on a quitté la colonie on n'a pas vraiment quitté en fait c'est à dire qu'on descendait à un moment de la journée où les papillons étaient tellement encore actifs qui sont un peu descendus avec nous quand le soleil chauffe l'atmosphère les papillons ben vont butiner un peu plus bas et chercher de l'eau pour voir et chercher de l'eau et donc ils nous accompagnaient et on a fait toute une partie de la descente à cheval dans les papillons et ça c'était vraiment exceptionnel j'étais sur mon cheval et je traversais les colonies de papillons j'en avais partout autour de moi qui voltaient doucement c'était vraiment magique on a vraiment une fin de journée en beauté en fait ce n'était pas tout à fait la fin de la journée c'était la fin de la randonnée en fait de notre excursion dans l'après midi et c'était vraiment superbe et donc quand on est rentré on est allé manger un morceau au village d'angangyo qui est un très joli village avec deux églises qui se font face et franchement on a trouvé que c'était un bel endroit et on était vraiment aux anges d'avoir très bien réussi cette cette visite dans les sanctuaires de papillons monarques voilà donc ça restera un peu une parenthèse dans notre voyage une parenthèse animalière particulière qu'on n'attendait pas en fait avant d'avoir prévu le voyage on l'a on a commencé à entendre parler de ces papillons monarques par martine à cancun donc c'était une parenthèse pas vraiment improvisée il y a des colonies de papillons monarques on les avait déjà vu dans les films j'ai dit mais oui moi je vais essayer de voir et puis plus on rencontrait des gens et puis nous disait que c'était bah qu'il y en avait pas beaucoup etc on a été mitigé avant de dire on a eu l'incertitude jusqu'au bout et donc cette fois ci bas le dé est tombé sur la sur sa bonne face pour nous on a eu de la chance et donc voilà on est on est reconnaissant au au bon dieu des papillons monarques de nous avoir gratifié de ce magnifique spectacle voilà c'est terminé on est vraiment hyper content de ce qu'on vient de faire voilà putain de journée à la vache on n'aura pas beaucoup des comme ça je crois je suis pas sûr que on a beau chercher je suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup beaucoup sur la route des comme ça non vraiment pour coup de chance en même temps enfin toutes les conditions réunies c'est exactement le contraire en fait de ce qui se passe quand on a une succession de problèmes là c'est la conjonction non pas des catastrophes mais là la conjonction des coups de chance et super 1284 kilomètres au nord et quelques semaines plus tard vous n'allez pas me croire et pourtant c'est vrai aujourd'hui encore j'ai droit à une surprise donc je ne sais pas oh mais j'ai vu le nom nous allons voir des papillons monarques c'est quoi c'est cette ânerie qu'est ce qu'ils font là bah il ya aussi une colonie c'est vrai ouais mais je les vois il y en a un aussi là alors vous vous n'avez pas l'odeur mais alors moi j'ai l'odeur des eucalyptus je pense que sur la route de migration ils ont fait quelque part comme ça il ya des arbres adaptés et où les papillons donc stationnent un petit temps sur leur route les pauvres ils sont complètement perdus ils sont passés tous les copains bah ouais ils n'ont pas attendus c'est là c'est les retards d'inter les pauvres et souhaiter ah bah si oh mais vous n'allez pas voir parce que c'est ils sont trop loin mais il y en a dans les arbres là tu vois pas manu là haut et on est dans un endroit où il n'y a pas de monarque forcément c'est pas la saison mais c'est normal que ce soit pas la saison ils sont arrivés maintenant voilà il pourrait y en avoir c'est l'endroit de repos des papillons monarques quand ils migrent du canada au mexique et moi il s'arrête là alors il y en a quelques ans qui volette mais c'est quand même incroyable